bonjour et bienvenue sur ma chaîne conseil et astuces de maman je fais cette petite vidéo pour compléter la précédente celle sur le bain de bébé 04 mois donc on va voir comment baigner son bébé habillé pour l'habituer doucement au bain et que tout se passe bien voilà donc c'est parti on y va donc là on est déjà à l'étape où bébé est déjà déshabillé on a tout préparé la serviette l'eau à la bande de température on a tout ce qu'il faut donc ce qu'on va faire donc je parle toujours d'un petit tout petit donc les premiers jours jusqu'au premier mois environ ça cette technique là c'est enfin c'est une petite astuce qui permet de faciliter le moment du bain quand votre enfant vous voyez que ça se passe vraiment pas bien dès que vous mettez dans l'eau quoi dès qu'il va pas bien il pleure il pleure il pleure on va essayer cette technique pour l'apaiser et de rassurer et de faire en sorte que ça se passe bien donc on a déjà déshabillé notre bébé là on va passer au body comme je vous ai dit dans la précédente vidéo on essaie de le couvrir toujours pour pas qu'il ait froid c'est ça la principale raison qui fait pleurer bébé c'est quand il a du courant d'air donc voilà on essaie de le couvrir toujours donc là ce qu'on fait on ouvre le body voilà on tourne bébé sur le côté toujours pour faire attention on tourne comme ça on fait pareil de l'autre côté voilà et puis on va regarder d'abord s'il n'y a pas de sel donc il n'y a pas de sel juste un pipi on retire la couche voilà hop et puis pareil comme ça de l'autre côté hop on jette la couche de la poubelle qui est là voilà et ensuite on recousse son petit bébé toujours et c'est surtout vraiment c'est les premiers jours quand vous sortez de la maternité en général c'est là que ça se passe pas très bien pour beaucoup de mamans donc c'est vraiment ces premiers jours là et puis après vous prendrez le bain beaucoup plus facilement donc hop on va commencer donc bébé là on imagine qu'il pleure qu'il est en train de hurler tout va mal pour lui donc on le garde bien couvert et puis bien sûr on lui parle toujours ça il faut vraiment il est tout petit mais bon il comprend pas ce qu'on dit exactement mais il comprend l'intonation la façon dont vous lui parlez donc toutes ces choses là il ressent donc il faut lui parler il faut pas hésiter à le rassurer surtout il faut pas beaucoup de bruit autour voilà le bain c'est un moment de calme pour se relaxer voilà se détendre donc on essaye on parle avec son bébé on le rassure on le prend dans les bras comme je vous ai dit aussi dans la vidéo vous mettez quelque chose sur vous pour éviter de vous mouiller donc soit votre peignoir soit une grande serviette pour éviter d'être toute mouillée quand vous allez le faire prendre son bras donc ce que vous faites vous gardez vous gardez le body sur bébé donc il a pas de couche il a juste le body et là vous vous pouvez ce que vous faites vous mettez votre pouce dans sa main bébé va serrer la main ça c'est une petite astuce aussi qui rassure le bébé quand bébé va vous tenir le doigt ça va le rassurer il se contient un petit peu donc ça va le rassurer ça aide un petit peu c'est pas des solutions miracles mais ça aide donc on lui tient la main donc c'est lui qui va vous accrocher et ensuite vous le rassurez vous le prenez hop dans vos bras vos bras directement contre vous donc là il n'y a pas de couche c'est pas grave vous avez une petite serviette ou un peignoir sur vous au cas où il y a un accident mais vous le prenez dans vos bras et vous le rassurez déjà pour qu'il se calme on va pas le mettre directement dans l'eau quand il est en train d'hurler donc on le berce un petit peu on le calme un peu et là on va le mettre dans la baignoire donc on se met de l'autre côté et on va le baigner donc là une fois que vous avez votre bébé dans les bras et que vous êtes prêt à le mettre dans l'eau donc ce qu'on va faire on se rapproche doucement on essaye de lever un petit peu le body comme ça et on va approcher bébé bon bien sûr il faut que le bébé soit un peu plus calme hop on le pose tout doucement comme ça on fait la technique des pieds qui touchent la baignoire pour rassurer encore une fois on essaye de mettre toutes les cartes dans nos mains pour réussir à que ça se passe bien donc on s'approche de lui on le fait toucher la baignoire pour qu'il sache où il est qu'il sente et puis là comme je vous ai montré pareil dans la vidéo on fait la petite pince avec son pouce et ses autres doigts donc hop entre l'épaule et le cou et l'index et les autres doigts voilà en dessous le bras et derrière voilà ça tient tout comme ça je vous remonte comme ça la petite pince comme ça et puis bébé à la nuque sur votre poignet voilà comme ça comme ça bébé ne risque pas de tomber et il aura une bonne position donc vous le tenez complètement voilà avec la main en petite pince donc ce qu'on fait on va poser bébé doucement doucement dans l'eau on lui parle on le rassure on lui met les petits pieds contre la baignoire pour qu'il touche et puis on va laisser son body pour justement pour qu'il n'ait pas trop froid on va le baigner tout doucement je me recule juste pour la vidéo mais normalement ses pieds doivent continuer de toucher la baignoire donc là je me recule comme ça pour que vous puissiez voir hop on met bébé dans l'eau tout doucement on lui parle tout doucement tout doucement le baigné le body va être tout mouillé donc c'est normal on le laisse avec on lui parle on lui rassure et puis là ce qu'on va essayer de faire le mieux c'est que vous ayez un body qui se dégraffe devant c'est plus facile mais bon là j'ai fait avec un body classique donc vous le baignez doucement vous lui parlez et vous essayez tout doucement de retirer son body alors je vais vous montrer comme ça je le sors de l'eau l'eau elle doit être remplie la baignoire doit être remplie d'eau il ne faut pas qu'il ait la moitié du corps à l'air et l'autre dans l'eau donc vous allez remonter le body tout doucement comme ça voilà et en passant l'eau dessus en même temps donc comme ça il ne va pas sentir la différence entre le avec body ou sans body donc vous lui enlevez doucement avec les doigts derrière comme ça vous remontez comme ça derrière et hop vous essayez de faire glisser si vous avez le body qui se dégraffe devant c'est beaucoup plus facile vous avez juste à dégraffer et à défaire les mains et là ça sera plus simple bon on va faire quand même avec celui là on garde toujours sa petite main en pince donc on parle à bébé on le rassure tout ça on remonte le ventre donc là il sera l'eau sera à ce niveau là donc il n'y aura pas de courant d'air puisqu'il sera dans l'eau donc dès que vous le sortez un peu et ben là hop courant d'air et là il va se mettre à pleurer à hurler donc on essaye de bien le mettre de le laisser surtout dans l'eau voilà on lui enlève donc son petit body hop doucement un bras toujours ce qu'on fait c'est que on tient on met son pouce ici comme je vous ai dit pour habiller bébé vous mettez votre pouce bébé va serrer le doigt et ça sera plus facile à retirer le vêtement ou à habiller votre bébé voilà donc là on enlève une main déjà et puis après vous voyez comment ça se passe si bébé hurle encore ne s'arrête pas on va pas s'éterniser sur le bain on lui fait sa petite trompette sa petite toilette et puis on va le sortir plus rapidement et si vous voyez que ça se passe bien il commence à il commence à se calmer donc vous continuez vous continuez de lui faire son bain donc vous voyez c'est plus compliqué avec un body classique qui s'enfile par le cou pour lui enlever donc il vaut mieux prévoir un body qui se dégrave par devant donc c'est pas grave on va y arriver quand même hop on enlève le bras toute la main est sortie et puis là bébé est dans l'eau voilà et puis on va bien écarter surtout il faut qu'il voie aussi bébé il faut que sa vue soit dégagée si on lui met le body sur ses yeux ça va être encore pire il va hurler donc essayez de bien écarter le col du body pareil quand vous l'habillez pas forcément pour le bas ou quoi c'est vraiment il faut écarter il faut que bébé puisse voir et qu'il se sente voilà plus rassuré donc hop on enlève on passe par la tête et puis là on va continuer de le baigner on lui met de l'eau partout on lui parle doucement et tout et puis une fois que normalement il va s'apaiser il n'y a pas de raison que bébé hurle tout le temps et pleure tout le temps s'il est bien dans l'eau il n'est pas de corondeur voilà je vous dis la technique du body c'est vraiment quand ça se passe pas bien et surtout les premiers jours et après normalement vous n'avez pas besoin de cette astuce là pendant longtemps c'est vraiment les premiers jours et puis donc on continue de baigner son bébé si ça se passe bien il est calme on met son petit shampoing son petit gel nettoyant on le lave tranquillement voilà et ensuite on le prend si il hurle et tout je vous dis on n'insiste pas c'est juste une trempette histoire qu'il soit rafraîché un petit peu nettoyé et puis avec le temps il va s'habituer doucement il sera beaucoup mieux le bain va se passer sans soucis donc là on va le sortir du bain donc je précise l'eau elle doit être vraiment remplie jusqu'ici vraiment que ça soit faut pas que son corps soit en courant d'air c'est ça vraiment la principale raison que bébé pleure donc il est dans l'eau là on a fini le bain on va le sortir donc je vous ai dit la petite cape de bain ou un peignoir sur vous et pour le sortir il faut la cape de bain donc on la met entre le menton voilà et la poitrine comme ça et puis vous allez tirer un peu par là par là et vous allez prendre votre bébé et là il faut faire super vite on attrape bébé toujours la pince ici on attrape bébé avec sa deuxième main hop on le sort contre vous et vous l'enveloppez directement hop directement comme ça et puis ensuite on le met sur le plan allongé on pose bébé sur le plan allongé hop donc le peignoir de bain il le recouvre bien comme ça on a tapoté un petit peu pour pour l'essuyer voilà on l'a rassuré avant de pose on ne pose pas directement sur le plan allongé on lui fait un câlin on la rassure un petit peu pour qu'il se calme donc voilà la serviette donc la cape de bain est toute mouillée ce qu'on va faire c'est qu'on l'enlève et on garde la serviette qui est en dessous propre pour pour continuer de l'habiller de lui faire ses soins donc on enlève le petit body le petit pardon la petite cape de bain hop comme ça on tourne un petit peu bébé puisque la serviette est toute mouillée hop on met de côté et on recouvre tout de suite bébé voilà on le recouvre tout de suite voilà pour éviter les courants d'air surtout les courants d'air qui font que bébé soit mal voilà on le couvre maintenant on tapote un petit peu comme ça et puis une fois qu'il est sec et bien on va l'habiller donc je ne vais pas vous montrer ça dans cette vidéo puisque vous l'avez vu dans la vidéo précédente donc pareil les étapes pour l'habiller ça se passe ça se fasse comme pour les autres voilà donc j'espère que cette vidéo vous a rendu service si vous avez un bébé qui n'aime pas trop le bain voilà n'hésitez pas à vous abonner puis merci pour votre vue voilà merci merci